Bienvenue au département informatique sur le site de Calais. Le BUT se réalise en trois années et se décline en deux parcours. Un premier parcours qui est le développement d'applications et un deuxième parcours qui est l'administration de systèmes communiquants et sécurisés et qui permet justement de travailler par exemple dans la cybersécurité. Le cursus de DUT peut se faire aussi par voie d'alternance. L'avantage de faire ce cursus en alternance, c'est de combiner à la fois la pratique avec le théorie. Pour moi, le principal point fort du BUT informatique, c'est la proximité pédagogique entre les étudiants et les professeurs. On est aussi classé par groupe de niveau à l'issue d'un test en début d'année. On passe des tests d'algorithmie classique. Ensuite, au cours de notre cursus, on peut changer de groupe pour que chacun apprenne à son rythme. Pour les lycéens qui ont choisi la spécialité NSI en terminale, c'est un avantage puisqu'ils arrivent déjà avec des bases et qu'ils arrivent déjà dans un groupe de niveau avancé. Après les trois années de BUT, on a deux options. Soit intégrer directement le monde professionnel, soit partir en master ou en école d'ingénieur. Ici, à Calais, nous proposons l'EILCO. La bonne nouvelle, c'est qu'après un BUT en alternance en informatique, on a aussi la possibilité de faire une poursuite d'études. Ce qui est bien dans le BUT Info, c'est que tout est fait pour se divertir. Il y a plein d'activités proposées, comme de l'initiation aux échecs, du ping-pong, la participation à des événements comme la nuit de l'info. Autre exemple, il y a aussi le Help Center. C'est un centre d'aide aux devoirs organisé par les deuxièmes années où on peut échanger, demander conseils. Tous ces engagements sont valorisés avec, par exemple, des points bonus sur la moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada